Salut amis madrilens, j'espère que vous allez bien, on est parti pour la vidéo du jour avec pas mal d'informations mercato, notamment aujourd'hui, on va regarder ça dans quelques instants. On a aussi des déclarations intéressantes de certains joueurs merengueux qui sont partis rejoindre leur sélection nationale. On va démarrer tout de même les amis avec cette date importante. Il y a un an, jour pour jour, le 1er juin 2021, c'était le grand retour de Carlo Ancelotti à la tête du Real Madrid. En tout cas, il y a un an, le Real Madrid annonçait le retour de Carlo Ancelotti. Un an plus tard, les travaux ont été plutôt bien réalisés par Carlo. La Super Coupe d'Espagne, le 35e titre de champion d'Espagne et la 14e Ligue des Champions en l'espace d'un an pour Carlo et pour ses distinctions personnelles. Il est devenu aussi le premier entraîneur de l'histoire à remporter 4 Ligues des Champions. Et il est aussi devenu le premier entraîneur de l'histoire à réussir cet accomplissement incroyable, ce grand chelem d'avoir remporté les 5 plus grands championnats européens. Magnifique pour El Mister Ancelotti. On enchaîne les amis avec les deux unes des quotidiens madrilènes, le quotidien Marca et le quotidien As. On va démarrer par Marca qui fait sa une, notamment sur Rafael Nadal, mais aussi le Real qui se rapproche d'une arrivée d'Aurélien Chouameni, mais aussi d'Antonio Rulliger. Antonio Rulliger, ça devrait être annoncé dans les tout prochains jours. Et on félicite Rafael Nadal, évidemment, qui hier s'est imposé au bout de la nuit, alors c'était même pas hier, c'était cette nuit, aux alentours d'une heure et demie du matin, Rafa, qui s'est imposé en 4-7 face à son plus grand rival depuis quelques années. Novak Djokovic, évidemment, Rafael Nadal, on le sait les amis, c'est un grand, grand supporter du Real Madrid. Il était d'ailleurs présent samedi au Stade de France pour venir encourager les Meringués, donc bravo à Rafa au terme d'un match légendaire face à Novak. Il est qualifié pour les demi-finales de Roland-Garros, pardon, et il affrontera le jeune Allemand Alexander Zverev. On continue les amis avec la lune du quotidien As qui est consacrée à Marco Asensio. Ça va bientôt être l'heure du choix pour Marco Asensio, continuer avec le Real ou quitter le club et aller chercher un autre challenge. Je rappelle qu'il a encore un an de contrat avec le Real Madrid. Pas mal de déclats de Asensio, on va regarder ça dans quelques instants. Voilà la une du quotidien As, Ancelotti me dit, c'est que confia en me. Ancelotti a confiance en Marco Asensio, même s'il est vrai que sur les derniers mois de la saison, on a vu un joueur qui était beaucoup moins utilisé en tant que titulaire. Et c'est là aussi tout le problème et toutes les questions que se posent Marco Asensio. Premièrement, on déclate Marco Asensio qui nous dit, je sais ce que pense l'entraîneur. Il est très content de ma saison et me fait beaucoup confiance. Quand tout se sera un petit peu calmé et après ces deux semaines avec l'équipe nationale, il sera temps de faire le point sur ma situation et mon avenir. Bien sûr, j'ai envie de continuer au Real Madrid, mais en même temps, j'ai envie de jouer tout au long de la saison en ayant du temps de jeu régulièrement, pas seulement 3 ou 4 mois dans la saison. Voilà, c'est là la grosse interrogation pour Marco Asensio. Est-ce qu'il sera véritablement titulaire l'année prochaine avec le Real Madrid ? On peut avoir des doutes les amis et il est bien normal pour lui aussi de se poser ce genre de questions. Autre déclaration de Marco Asensio, justement, il nous dit, je veux avoir un temps de jeu régulier. Quand je prendrai ma retraite, je ne veux pas regretter ce que j'ai fait ou ce que je n'ai pas fait. J'ai envie d'être le meilleur joueur possible. C'est plus clair que jamais pour moi. Donc, on aura certainement une réponse, les amis, d'ici à un gros mois, peut-être à la fin du mois de juin. Marco Asensio aura peut-être pris sa décision de continuer avec le Real ou être vendu, tout simplement, cet été. Ensuite, on enchaîne, les amis, quelques déclarations de Toni Kroos. Premièrement, Toni Kroos interrogé sur la finale face à Liverpool et sur le fait que le Real a été dominé par Liverpool. C'est une question qui est revenue souvent, pas seulement et uniquement auprès de Toni Kroos. Voilà la réponse de Toni Kroos. Oui, Liverpool a eu plus de situations offensives et plus d'occasions que nous. Personnellement, je n'en ai rien à foutre. On a gagné le match. Voilà les mots de Toni Kroos. C'est vrai, les amis, on en a déjà parlé. Le football, c'est sûr que c'est bien d'avoir des situations. Mais le plus important, c'est de les concrétiser. Autre déclaration de Toni Kroos qui nous parle notamment de l'importance de Fede Valverde et de Kamavinga. Un déclat très intéressant. Il nous dit « Fede et Eduardo ont donné un bon coup de main à l'équipe cette saison, que ce soit comme titulaire ou en sortie de banc. C'est très important et ça le deviendra de plus en plus. Car à un moment donné, ils devront nous remplacer complètement. » On a vu, les amis, que Fede Valverde et Eduardo Kamavinga étaient en mesure de suppléer le milieu terrain madrilène. Même si, évidemment, il va encore falloir acquérir beaucoup d'expérience. Les prémices des deux jeunes méringués sont plutôt intéressantes. Autre déclat de Toni Kroos avec le sourire. Modric, Casemiro et Kroos, cela ne s'arrête pas. Je suis désolé, mais il n'y a pas de fin. La fin, ce n'était pas pour cette année. En tout cas, pour le trio légendaire du milieu de terrain madrilène. On continue, les amis, avec quelques informations en sélection nationale, notamment du côté des Diables Rouges belges. Premièrement, ce qui concerne Thibaut Courtois. Il est en vacances, Thibaut Courtois. Il ne participera pas à la Ligue des Nations avec les Diables Rouges, puisque vous l'avez certainement appris depuis quelques jours. Il a annoncé qu'il a joué depuis quelques mois, voire quasiment toute l'année, en étant blessé, Thibaut Courtois, victime d'une pub algie. Alors, nous, qui visuellement avons vu les matchs du Real Madrid, on n'avait pas forcément l'impression de voir un gardien qui était blessé. Mais c'était bien le cas. Thibaut Courtois a joué quasiment une grande partie de la saison en étant blessé. Il a été autorisé à quitter le rassemblement de la Belgique pour soigner sa pub algie. Et il devrait donc être de retour pour la présaison du Real Madrid. Dans quelques semaines maintenant, on annonce six semaines de repos pour Thibaut Courtois pour se refaire une cerise et revenir en pleine forme pour le début de la saison prochaine. On continue avec deux déclarations d'Eden Hazard. Premièrement, il nous dit, Eden qui lui est avec la sélection belge, « Je sais qu'en retrouvant mon niveau, je peux beaucoup apporter au Real Madrid. Avec du rythme, on retrouvera le vrai Eden. » Je suis persuadé que j'ai encore de belles années devant moi. Tout est une question de confiance. Je veux montrer que ma carrière n'est pas terminée. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Je n'ai plus de douleur. Et je pense tout simplement être capable de donner encore beaucoup. C'est tout ce que l'on souhaite, les amis, à Eden Hazard qui, on l'a bien compris, devrait continuer avec le Real l'année prochaine. Avec les nombreuses déclarations que l'on a eues depuis quelques jours. Et surtout, l'état du joueur et son ressenti. Il se sent bien. Donc, tant mieux pour le Real Madrid. On espère que ce sera le cas sur toute la durée de la saison prochaine. On continue, les amis, avec une information qui concerne le dossier Aurélien Chouameni. On en a parlé hier. On en a parlé aussi au tout début de vidéo avec le quotidien Marca qui annonce qu'on se rapproche d'une arrivée d'Aurélien à Chouameni. Voilà un petit peu la situation. Le quotidien, le Parisien, annonce qu'il y a un accord entre Monaco et le Real Madrid. Et un accord qui devrait être finalisé dans les toutes prochaines heures ou prochains jours. Le joueur devrait vraisemblablement signer son contrat avec le Real Madrid pendant cette période internationale. Donc, à Clairefontaine avec l'équipe de France. Et on parle donc d'un transfert qui avoisine les 100 millions d'euros. bonus compris. Donc, 100 millions d'euros, c'est si tous les bonus sont activés. Voilà. Ça devrait être, en gros, 85 millions plus 15 millions de bonus. On continue, les amis, avec ces statistiques pour le duo en charnière centrale. Le duo David Alaba et Der Milita. 38 matchs de cette saison, 3420 minutes, 28 victoires, 28 buts encaissés pour le duo. 17 clean sheets. Ils ont été derrière au tableau d'affichage seulement 415 minutes et 3 trophées. un duo qui a convaincu, qui, parfois, était un peu décevant. Mais les statistiques, tout de même, et les trophées remportés cette saison, vont évidemment au crédit, sont évidemment à mettre au crédit des deux défenseurs qui, parfois, n'ont pas été toujours linéaires cette saison. Mais, en tout cas, les statistiques sont tout de même monstrueuses. On continue, les amis, avec l'équipe type de la saison en Ligue des Champions. Voilà le 11 type de la saison. Thibaut Courtois dans les buts. Robertson, Van Dijk, Rudiger, Alexander Arnold pour la ligne défensive. Modric, Fabinho, De Bruyne pour les milieux de terrain. Vinicius, Benzema, Mbappé pour les attaquants. Petite information côté Karim Benzema. Il a été élu hier joueur de la saison en Ligue des Champions. Évidemment logique pour KB Nwebe, qui a terminé d'ailleurs aussi meilleur buteur de la saison en Ligue des Champions avec ses 15 réalisations. Il est présent dans le 11 type de la saison. Et puis, petite information, et on va se faire un petit plaisir d'ailleurs dans quelques instants. Le premier but inscrit par KB Nwebe face à Chelsea lors du quart de finale allée de la Ligue des Champions a été élu plus beau but de la compétition. Nous, on va poursuivre cet épisode et on va d'ailleurs terminer dans quelques secondes. Alors, premièrement, information qui concerne le passeur décisif. Vinicius qui, lui, a été élu et récompensé hier du trophée de meilleur jeune sur la saison en Ligue des Champions. Et on va terminer, les amis, cette vidéo avec une petite information mercato très intéressante qui concerne Raheem Sterling. Le Real a intensifié son intérêt envers Sterling depuis quelques jours. Il faut savoir que Raheem va rencontrer les dirigeants de Manchester City après la trêve internationale avec la sélection anglaise. Il sera alors question d'une prolongation ou d'un départ cet été pour Sterling qui a encore un an de contrat avec les Sky Blues. Donc, c'est un petit peu la même situation que Marco Asensio. Raheem Sterling, il a déjà fait des déclarations et il ne cache pas son envie d'aller découvrir un nouveau championnat. Donc, voilà peut-être l'une des opportunités pour le Real sur ce mercato. C'est plutôt un hélier gauche, Raheem Sterling, mais il est évidemment capable d'évoluer aussi en tant qu'hélier droit au poste de numéro 9 aussi, même si ça reste plutôt tout de même un hélier gauche. Il évolue tout de même régulièrement aussi sur le côté droit. Laissez-moi un commentaire, les amis, si pour vous l'option Raheem Sterling peut être une option intéressante pour le Real Madrid. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à acheter un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501